C'est la grande forme pour nous qui sommes en tout cas sur le plateau par ici. Mesdames, Messieurs, bonjour. J'espère que ça l'est également pour vous qui avez pris le rendez-vous de cette émission. Vous êtes bien sûr la cour commune et une nouvelle semaine démarre. Enfin, j'y arrive. Une nouvelle semaine démarre donc avec de nouveaux sujets. Aujourd'hui, nous allons dans les entreprises comme d'habitude. Et vous savez, pour toute entreprise qui se veut rayonnante, qui veut atteindre ses objectifs, la gestion des ressources humaines est un aspect indispensable de son plan de travail. Et qui dit gestion des ressources humaines, dit organisation des congés et absence, pour que ce ne soit pas la cour du roi péto, nous allons voir avec nos invités les astuces qu'il faut mettre en place pour pouvoir les gérer avec, disons, comme il le faut pour atteindre vos objectifs afin que vos équipes puissent donner le meilleur d'eux-mêmes. Qui dit travail, dit repos obligatoirement, de toute façon. Je suis déjà avec Modeste, bonjour. Bonjour, prenez la dé aussi et bonjour aux amis téléspectateurs. Comment allez-vous, Modeste? Très bien. Alors, nous sommes dans les entreprises. Aujourd'hui, est-ce que, disons, en matière d'absence, en matière de repos, comment est-ce que vous gérez vos temps de repos, disons? Alors, après des jours de labeur, des jours de réflexion, le point est fini. Le corps a forcément besoin de repos. Même quand vous-même, vous ne lui demandez pas, le corps s'affaiblit. Et vous êtes obligés de lui donner un temps soit peu, même si c'est quelques heures ou une journée de repos. Donc, quand le repos s'impose, on est obligés de demander à l'hierarchie de nous accorder quelques temps pour quand même nous retrouver. Parce que si vous ne vous retrouvez pas, vous n'allez pouvoir pas donner le meilleur de vous-même, donner tout ce que vous pouvez à l'entreprise. Donc, quand le repos s'impose, il faut quand même le prendre. Oui. Alors, dit aussi qu'on prend ses repos, disons, il faut aussi pouvoir mettre ses repos au profit et justement faire reposer le corps comme il le faudrait et ne pas encore le dépenser en énergie. Parce que certains, peut-être, prennent les jours de repos. Peut-être que c'est un congé de 12 jours et vont faire autre chose et reviennent encore, disons, 12 jours après pour se remettre encore au travail. Alors, quand vous prenez le repos, le mieux, c'est de vraiment profiter de ces quelques moments de repos que vous avez, un temps où il y a du calme autour de vous. Si habituellement, vous n'avez pas eu le temps de vous consacrer à votre famille, c'est quand même le moment de vous attacher. Parce que qui dit repos dit quand même, vous vous retrouvez plus avec les membres de votre famille. Vous ne sortez plus trop tôt de la maison et je pense qu'il faut quand même profiter de son temps de repos le plus possible que ce soit. De toute façon, nous avons nos invités qui sont peut-être beaucoup plus moulés dans la chose et qui vont nous dire ce qu'il en est, ce qu'il faut faire lorsque vous êtes employé et lorsque vous êtes employeur aussi. Il ne faut pas oublier, on a des obligations des deux côtés. Eh bien, si Dieu a légalisé cette nouvelle semaine qui démarre, c'est encore mieux parce que c'est ce que je retiens essentiellement de ce sang qui est aussi assez dansant. Et j'espère que ça vous a mis de bonne humeur pour entreprendre cette nouvelle semaine comme il le faut. Alors, aujourd'hui, nous parlons donc de congé, nous parlons d'absence. Notre mot du jour, Modeste. Alors, quand on parle de congé, on parle d'absence et on parle aussi de repos. Et repos qui s'écrit R-E-P-O-S. Repos qui est un nom masculin de reposer. Le premier sens de reposer, quand quelqu'un se repose, on parle d'absence de mouvement. D'immobilité, de muscles, au repos. Là, le synonyme de repos, on peut parler d'arrêt, halte, immobilité. Le contraire de repos, on parle de mouvement. Deuxième sens du mot repos, on dit faire le repos, c'est faire pour quelqu'un qui se repose, qui cesse son activité. Alors, correspondant de repos, on peut dire que la personne prend un peu de repos. Le synonyme de repos, dans ce sens, on parle de cesse, de détente, de pause, de relâche, de répit et aussi de trêve. Le contraire de repos, là, on parle d'activité, de besoins, d'exercice, de labeur, d'occupation, de peine, de tâche et de travail. Troisième sens du mot repos en littérature, on parle d'état de quelqu'un qui se repose ou dort. Être respectueux du repos des autres, on parle aussi d'état de quelqu'un qui est sans inquiétude ni préoccupation, dont rien ne trouble la tranquillité. La quiétude, ce qui aggrave les problèmes quand on réveille quelqu'un qui donne. Alors, le synonyme de repos, dans ce sens, on parle de paix, de quiétude, de sérénité. Le contraire de repos, là, on parle d'angoisse, d'anxiété, d'inquiétude, de préoccupation, de soucis, tourments et de trance. Quatrième sens du repos, on parle d'une période, un jour, pendant lequel quelqu'un cesse son travail. Une heure de repos, dans l'après-midi, comme une heure de pause. Le synonyme de repos, là, on parle d'accalmie, de calme. Et le contraire de repos, on parle d'agitation. Cinquième sens du mot repos, on peut dire que le repos peut aussi signifier la pause que l'on observe dans la lecture ou la diction d'un test. Là, on parle de la virgule, du point-virgule et de point d'exclamation. Alors, sixième sens du mot repos, en bâtiment, en construction, bien entendu, on parle de petits paliers qui interrompent la suite des marches d'un escalier. C'est la partie d'architecture qui reste unie. Septième sens, en géologie, on parle là de phase d'inactivité d'un volcan. Huitième sens, là, on parle des militaires. C'est la position réglementaire debout, le pied gauche légèrement en avant, la main gauche sur la boucle du ceinturon. Et c'est un commandement qui indique l'abandon de la position de garde à vous pour celle du repos. Neuvième sens du mot repos, en physique, on parle d'un état d'un corps immobile par rapport à une référentielle particulière. Absence de mouvement, d'immobilité. On parle là d'un corps au repos, d'un solide au repos, bien entendu. Dixième sens du mot repos, en agriculture, on parle de terre au repos, de terre laissée sans culture. Dixième sens du mot repos, là, en droit, on peut dire que le repos, on parle de compensateur de repos concernant la récupération d'oeuvres supplémentaires accomplies, selon les cas, dans le cadre ou au-delà du contingent fissé sur la loi, et qui doit être payé comme temps de travail. Le repos hebdomadaire, repos légal, repos maximum de 24 consécutives, et en principe, c'est le dimanche, là, qu'on parle de repos hebdomadaire. Et aussi, on parle de tout employeur, et on dit là que tout employeur est tenu d'accorder à un salarié un temps de repos. Alors, deux citations avec le mot repos. Le premier est de François Rechauffe-au-Cole, voilà, j'y arrive, je pense, qui dit « Quand on ne trouve pas son repos en soi-même, il est inutile de le chercher ailleurs. » Quand on ne trouve pas son repos en soi-même, il est inutile de le chercher ailleurs. Deuxième citation avec le mot repos, qui est de René d'Arcade, qui dit « Je ne désire que la tranquillité et le repos qui sont des biens que les plus puissants rois de la terre ne peuvent donner à ceux qui ne les savent prendre d'eux-mêmes. » C'est une citation de René d'Arcade. Merci beaucoup, Modeste, pour ces éclairages sur le mot repos, qui a énormément de sens. On l'utilise tellement, c'est sûr. J'espère que nous vous avons éclairé davantage sur ce mot. Alors, je vous retrouve tout à l'heure, Modeste, pour la pensée du jour, les messages que vous auriez reçus sur notre sujet du jour également. Le mot « Pourquoi pas » est enfin « Test ta culture ». Nous allons donc installer nos invités qui sont là. Voilà, nous avons nos invités ce matin qui sont installés. Je voudrais vous présenter Abib Prodonou. Bonjour. Bonjour, madame. Comment allez-vous ? Très bien, merci. Vous êtes entrepreneur. Merci d'être avec nous ce matin et avec nous également, Fréjus Satinoglou. Bonjour. Bonjour, madame. Vous allez bien, Fréjus. Super bien. Vous êtes juriste. Merci de nous retrouver également sur ce plateau. Alors, d'abord, essayons de clarifier aux amis téléspectateurs en termes de congé, ce à quoi ils ont droit en tant qu'employeur d'une entreprise. Je voudrais démarrer avec vous, Fréjus. Alors, un droit pour l'employeur, je pense que c'est plutôt une obligation pour l'employeur d'accorder un temps de congé à ses employés. Lorsqu'on prend déjà le cours du travail au Bénin, on a plusieurs types de congés. Nous avons les congés maladie, nous avons les congés de maternité, nous avons les congés annuels payés. Et donc, il y a plusieurs congés. Il y a également des, on n'appelle pas ça congés, mais des absences que l'employé peut demander, peut solliciter auprès de son employeur pour plusieurs causes. Et donc, c'est une obligation pour l'employeur d'accorder un temps de congé à son employé. Et c'est un droit pour l'employé d'avoir un temps de congé lorsqu'il travaille dans une entreprise. Très bien. Donc, congés maladie, congés de maternité, congés annuels. Lorsqu'on parle de congés de maternité, quels sont les, disons, les termes ? Oui, les congés de maternité, ça concerne plus les femmes qui sont dans un état de grossesse. Le législateur dit que le congé de maternité démarre six semaines avant la date présumée de l'accouchement. Donc, six semaines avant la date présumée de l'accouchement, la femme peut solliciter un congé et aller se reposer. Et ce congé-là, qui commence six semaines avant la date présumée d'accouchement, prend fin huit semaines après la date de l'accouchement. Et donc, après l'accouchement, la femme doit encore rester à la maison pendant huit semaines. Mais lorsqu'il arrive qu'après l'accouchement, on constate où il y a une maladie constatée qui découle de l'accouchement, le législateur permet également à la femme de rester encore quatre semaines. Donc, ça fait huit plus quatre. Ça fait douze semaines après l'accouchement, s'il y a une maladie qui découle de l'accouchement. Lorsqu'on prend les congés annuels payés, ce sont des congés que le législateur a prévus. Chaque année, chaque employeur doit aller en congé se reposer. Et ce congé va de 24 jours ouvrables jusqu'à 30 jours. Ça dépend de votre temps, le temps que vous avez déjà effectué dans l'entreprise. Et ça dépend également de chaque entreprise. Il y a des entreprises qui accortent jusqu'à 40 jours de congé à leur employeur. Mais le délai, le coût qu'on a, c'est de 24 jours ouvrables. Donc, les week-ends ne sont pas comptés. Il a également dit qu'il ne peut pas avoir une convention entre l'employeur et l'employé pour aliéner ce temps de congé. C'est-à-dire que l'employeur décide de compenser en payant le coût du travail à interdit. Donc, quelque chose, ce qui se passe, l'employeur doit accorder au moins 24 jours de congé. Et on ne peut pas déduire de ces 24 jours de congé, 24 jours, 25 jours de congé, les temps ou les absences que l'employé a sollicité pour plusieurs causes. Pour peut-être des causes familiales, des causes de décès. Donc, ce n'est pas déduit. Ce n'est pas déduit. Et les temps ou le congé maladie, parfois, on a tendance à confondre le congé maladie et le congé annuel de pays. L'employeur vous dit, mais lorsque vous avez été malade, je vous ai accordé 4 jours pour vous soigner. Donc, on enlève ça. C'est souvent dans l'air privé que ça se passe. Souvent, les employeurs sont jaloux de leur temps et n'aiment pas. Donc, on enlève ça de votre jour de congé. C'est également interdit. Et donc, chaque type de congé avec un schéma bien concis. Donc, il faut récapituler pour dire que les congés annuels sont différents des congés de maternité et différents des congés maladie et des absences sollicitées également par l'employeur. C'est vrai qu'on est d'accord que lorsque l'absence est sollicitée, c'est pour une cause valable. Donc, si c'est accordé, c'est parce que l'employeur estime que la cause qui est à la base de cette sollicitation est bien valable. Donc, on ne revient pas après pour déduire cet an de congé ou cet an d'absence-là du congé annuel qui est une obligation de l'employé. Et lorsque l'employé n'arrive pas à assurer une telle obligation, l'employé est en mesure de se pouvoir devant la juridiction pour demander réparation. Parce que c'est un temps de congé, c'est une obligation contractuelle et on dit en matière de contrat, lorsque les deux parties n'arrivent pas à s'entendre, à remplir les obligations, l'autre partie peut se pouvoir devant la juridiction compétente pour demander réparation. Très bien. Voilà. Donc, mes téléspectateurs, vous êtes un peu quand même situé par rapport au congé que vous avez autre si vous êtes dans une entreprise que vous travaillez pour quelqu'un. Alors, Abib Rodonou, vous avez un peu écouté les détails. Je ne sais pas d'abord si vous avez, étant donné que vous êtes dans les entreprises, vous travaillez avec les entreprises, vous avez un complément à faire avant qu'on ne le fasse. Oui, je voulais ajouter à ce qu'a dit le juriste que lorsque nous parlons des congés payés, en dehors du contrat de travail, en dehors de la convention collective de travail, il y a aujourd'hui une forme de consentement qui peut exister entre l'employeur et l'employé. Notamment pour ceux qui sont dans les 35 heures ou ceux qui sont peut-être dans un contrat durée déterminée, il y a une possibilité de passer à ce qu'on appelle la compensation ou l'indemnisation du congé. L'employeur peut décider, payer le congé à l'employé et l'employé par consentement accepte que l'employé lui paye le congé. Et ça, souvent, ce sont les plus d'hommes qui possèdent à la rédaction de ces taxes-là. Mais c'est uniquement dans les contrats durée indéterminée qu'il est impossible d'aller à la compensation d'un congé qui n'a pas été bénéficié ou qui n'a pas été joui par l'employé. On peut aussi constater que du fait que beaucoup de fois, on réalise que les employés sont aujourd'hui devenus des super demandeurs d'absence. Oui, j'allais y venir. Vous permettez ? Oui, allez-y. Ils sont devenus des super demandeurs d'absence, peut-être plus en 12 heures, bien que le juriste nous a fait comprendre que c'est pour des raisons qui sont super valables, qui sont très importantes. Les employés, donc, alors, pour pouvoir cerner cela, parce que ça va beaucoup plus en leur défaveur, ils sont obligés de mettre en place certaines formes de circulaire qui n'ont rien à voir avec le cours de travail ou avec la commission collective de travail. Et ça, circulaire précise que lorsque vous dépassez peut-être son 12 heures de permission d'absence, toute autre forme d'absence que vous sollicitez au sein d'entreprise serait forcément déduit des congés que vous devriez bénéficier en principe. Et lorsqu'on parle des congés, il faut réaliser qu'en principe, en une semaine ou en un mois, l'employé a droit à deux jours de repos. Ce qui fait que la commission collective de travail décide désormais que les employés bénéficient de cinq semaines de congés, donc de cinq jours ouvrables. Très bien. C'est vrai que dans certaines personnes, peut-être justement parce qu'ils savent qu'on ne peut pas déduire ces absences-là des congés normaux annuels, font à répétition des demandes d'absence dans l'année. Mais justement, est-ce que personne n'a encadré cela en fait? Et est-ce que ce n'est pas aussi un peu justifié dans ce sens? Oui, je voulais revenir pour dire que même si dans une entreprise, il y a des notes circulaires qui encadrent un peu ce phénomène, je pense que ces notes circulaires ne sont pas au-dessus de la loi. Et donc, il ne doit pas contredire ce que dit la loi. C'est vrai que chaque entrepreneur, chaque dirigeant a l'obligation dans son management d'encadrer un peu un certain nombre de choses pour la bonne marche de ses activités. Oui, mais lorsque, je reviens pour dire que lorsque la cause de cette sollicitation est bien valable, je pense que l'employeur a l'obligation d'accorder cette assurance-là à l'employeur sans pour autant déduire cela des temps normaux. Donc, analyser la cause? Oui, c'est la cause parce qu'en tant qu'employeur, tu ne viens pas voir ton employeur pour lui demander de t'accorder un congé parce que tu as envie d'aller en week-end ou bien, tu as envie d'aller passer jeudi, vendredi avec ta copine. Ce n'est pas une cause valable. Mais lorsque tu as un parent qui est indisposé, qui est hospitalisé et tu amènes les preuves que voilà, j'ai tel parent qui est hospitalisé, l'employeur ne peut pas t'interdire d'aller au pied de cette personne-là sous prétexte qu'il ne faut pas dépasser son 12 heures. Si ta femme est peut-être hospitalisée, gravement malade, tu dois passer peut-être une semaine avec elle, je ne pense pas que l'employeur sous le contrôle d'un autre circulaire peut interdire cela. Donc, il faut analyser les causes et ça revient à l'employeur, ça revient au réventail de ressources humaines, d'analyser les causes pour voir si cela est possible ou pas. Si, c'est justifié, cette demande d'absence. Alors, justement, on a parlé d'absence, on a parlé de, vous avez parlé de maladie, de quelqu'un qui est indisposé, donc à l'hôpital, hospitalisé. Mais justement, il y a également des absences qui sont octroyées lorsqu'on perd quelqu'un également. Oui, 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 ça entre dans les causes valables parce que j'ai juste donné l'exemple de la maladie pour juste appuyer ce que je disais. Mais ça entre dans les causes valables parce que vous avez un décès en famille, vous devez partir peut-être le mercredi. Il faut notifier ça à votre employeur. Ce qu'on constate également dans les entreprises, c'est que les employeurs viennent souvent peut-être à la veille ou 24 heures avant de solliciter. L'absence, vous dites que c'est demain. Demain, je ne serai pas là. Je pense que ça, ça n'aide pas l'entreprise à évoluer si on vous a déjà programmé pour un service que vous ne devez pas être là. Ça, ça engendre des pêtes pour l'entreprise. Donc, il faut également revenir sur ce sujet-là pour encadrer un peu. C'est vrai que le législateur n'a pas encadré en tant que tel ce côté-là de la chose. Donc, ça a donné une liberté aux employés de faire un peu ce que M. Abib appelle « note circulaire ». Et donc, je pense qu'il faut veiller à ce que ces notes circulaires n'aillent pas trop au-delà de ce que le législateur a prévu dans notre législation. Très bien. Oui, Abib. Je voudrais compléter. Lorsqu'on parle, par exemple, d'un employé qui a perdu ses parents, je crois que le document qui nous est, un document de référence, c'est le contrat de travail ou la Convention collective de travail. La Convention collective de travail dit en son article que lorsque vous voulez bénéficier d'un congé ou d'une absence pour personne que vous avez perdu, c'est en situation ascendante, de manière plus proche à vous. Lorsque vous perdez, par exemple, un fils, vous avez le droit à une semaine. Lorsque vous perdez un père, votre maman, vous avez le droit à trois jours. Lorsque vous perdez votre grand-père, votre grand-mère, vous n'avez le droit à rien. Lorsque vous perdez votre temps, vous n'avez le droit à rien du tout. Donc, ce qu'il y a en cas de législateur, le cours de travail ou de la Convention collective de travail, c'est soit pour vos fils, pour vos parents, c'est-à-dire vos parents proches de manière ascendante, papa, maman, ou même peut-être vos frères ou peut-être vos enfants. Quand c'est un frère ou un papa ou une maman, c'est trois jours. Quand c'est un enfant à vous, c'est une semaine. C'est ce que le cours de travail et la Convention collective de travail en vigueur en République du Bénin permet. Je voudrais préciser, comme le dit le juriste, il est impossible pour l'employeur, c'est-à-dire pour l'entrepreneur, pour le chef d'entreprise, de réellement connaître, est-ce que c'est valable ? Je voudrais vraiment connaître les motifs des gens qui viennent vous demander un congé d'absence et qui disent peut-être que je vais faire ci, mais je vais peut-être composer. Mais il sait qu'il va en week-end, il sait qu'il va en telle chose. L'administrateur, l'employeur n'est pas la loupe, il n'est pas Dieu, il n'a pas tout l'esprit cerné pour savoir réellement est-ce que cette raison est valable. C'est surtout pour ça qu'il existe des circulaires d'une part, mais d'autre part c'est que quand les absences continuent par se manifester au sein de l'entreprise, qui est-ce qui paie ? Entre l'employeur et l'employé, qu'est-ce qui paie ? C'est l'employeur qui paie justement, parce qu'on vient à constater qu'il y a d'abord une baisse de performance. Au sein de l'entreprise, on vient à réaliser que vous n'avez peut-être pas préparé un intérimaire qui pourra assumer votre fonction pendant que vous êtes en situation d'absence au sein de l'entreprise. Donc pas. Donc une vacance de pause peut-être pour une baisse de 3 jours, 4 jours, 5 jours, voire peut-être d'une semaine. Raison pour laquelle les entrepreneurs, les chefs d'entreprise prennent déjà leur disposition. Je voudrais préciser et dire aux juristes que lorsque vous avez affaire au prix d'hommes, lorsque vous allez au niveau de l'inspection du travail, les cycleurs, c'est vrai, ne sont pas au-dessus de la loi, je réalise. Mais dès lors que le circulaire existe au sein d'une entreprise et que le circulaire est vulgarisé et que le circulaire est accepté par tous les membres d'entreprise, cher juriste, la loi forcément prend acte et la loi est obligée de se conformer à ce circulaire. Raison pour laquelle, juriste, lorsque l'entreprise soit un circulaire, on l'envoie à tous les membres de l'administration. Parfois, on fait des codis et on essaie de passer par les chefs d'entité pour voir est-ce que vous êtes d'accord pour le circulaire avant que le circulaire ne puisse marcher. Le co-travail permet à tout employé au sein d'une entreprise de dire ce cycle, je ne suis pas d'accord, en même temps vous allez saisir l'inspection du travail, comme vous pouvez peut-être ne pas saisir l'inspection du travail et en même temps vous prononcez votre démission, d'une part. D'autre part, comme l'a dit le juriste, c'est être une entreprise mal organisée que d'être surpris par une demande de congé d'un collaborateur. On ne peut pas venir tôt le matin pour vous dire j'ai perdu un parent pour que j'aie un congé. Il y a des tests qui existent justement, vous avez un service de ressources humaines, vous avez un service peut-être à la gestion du personnel, vous avez votre code de gestion, vous avez une procédure au sein de votre entreprise qui permet à votre employé de savoir quand je vous demande une permission, voici la démarche à suivre, voici la procédure à suivre. Et ça permet depuis votre chef d'entité, depuis votre super hiérarchique jusqu'à votre DRH et après au niveau du patron qui va signer maintenant votre demande de permission, que ce soit de cette entité, si le DRH délègue le pouvoir ou peut-être le DRH, si le patron, le PDG délègue le pouvoir, avant que vous ne puissiez partir en congé. Oui, je pense que, oui, je sais que vous voulez réagir, mais un instant. Alors, lorsque la maladie, c'est comme le décès, ça ne prévient pas forcément. Une absence qui est peut-être prévue, une obsèque, c'est prévu peut-être des jours à l'avance. Et donc, je pense que dans ce cadre, on peut dire au moins 72 heures à l'avance. Mais un décès, est-ce que ça prévient à l'avance? Le décès ne prévient pas à l'avance, Mme Plunel. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un décède aujourd'hui, vous n'allez pas en congé aujourd'hui. Demain. Non, pas que vous n'allez pas en congé demain ou après-demain, pas du tout. Demandez une absence pour aller enterrer vos parents. Le législateur s'en fout de ça. L'employeur s'en fout de ça. Mais par contre, demandez une absence pour aller assister vos parents qui sont en dehors. Mais du fait que vous êtes en dehors, le législateur est d'accord, il prend ça en acte, il prend acte de ça. Parce que, si vous n'avez pas le moral, vous ne pouvez pas travailler au sein de l'administration, forcément. Vous avez forcément des courses à faire. Vous imaginez, quelqu'un décède aujourd'hui. Ce n'est pas le problème pour que vous puissiez prendre votre congé ou une demande d'absence. À moins, peut-être que, de manière verbale, vous le signalez et votre supérioriste dit, ok, je comprends ta douleur, tu peux aller. Mais dès lors que tu vois, c'est qu'il a déjà pris des actes, il a déjà pris des dispositions. Vous revenez et vous signez cette demande d'absence. Oui, vous vous dites, ok, vas-y, mais n'oubliez pas de me déposer la demande d'absence. Et tu déploies la demande d'absence et il sait que la demande d'absence existe. Donc, je veux dire, on ne doit pas prendre le motif pour forcer la loi. Pas du tout. Le code de travail existe, la convention collective de travail existe, et au sein de chaque entreprise, il existe une procédure qu'il faut respecter, justement. Très bien. Oui, Fréjus. Oui, je suis d'accord avec M. Habib, seulement qu'il y a un certain nombre de choses sur lesquelles je ne me vois pas trop. Parce que lorsque vous dites que du moment où il y a une note circulaire acceptée par tout le monde, que la loi est obligée d'accepter le contenu, je ne suis pas d'accord. Parce que c'est vrai, la note circulaire qui est acceptée par tout le monde devient un contrat. Parce que le contrat de société, c'est qu'on reste ensemble, on décide de quelque chose que tout le monde est obligé d'accepter. Mais ici, la particularité, c'est que la note circulaire devient comme un contrat d'adhésion. C'est-à-dire que c'est l'employeur qui décide des clauses contenues dans la note de service qui soumet cela aux employés qui vont accepter ou ne vont pas accepter. Vous avez dit que l'employeur, l'employé du moins est libre de démissionner ou de ne pas accepter. Mais revenons dans le contexte normal, ne restons pas dans la littérature, ne restons pas dans la théorie. Revenons dans le contexte normal, un employeur qui réunit ses employés, qui dit « Voilà la note circulaire que nous allons adopter maintenant. » Vous êtes sûrs, vous êtes sûrs qu'un employé qui veut sauvegarder son emploi, qui ne veut pas se retrouver à la rue, est capable de dire « Non, je ne suis pas d'accord avec cette clause. » Même s'il n'est pas d'accord, même s'il n'est pas d'accord, du moment où la majorité est d'accord, il se range. Donc, on ne peut pas dire que parce que la note circulaire contient peut-être des clauses qui ne sont pas totalement normales et parce que les employés sont d'accord avec cette note que la loi est obligée d'accepter. Je ne suis pas d'accord parce que lorsque vous venez, si jamais vous venez devant une juridiction et qu'on constate que dans la note circulaire, il est dit des choses qui sont contraires à la loi, la loi ne sera pas obligée d'accepter cela. On va casser cela et certainement que l'employé va payer des dommages intérêts aux employés qui ont subi cela parce que l'employé est dans une position de force par rapport aux employés. Et donc, dans ce contexte-là, psychologiquement, les employés n'ont pas trop de pouvoir, n'ont pas trop d'instants de pouvoir. À moins que nous sommes dans une entreprise vraiment organisée avec des syndicats, avec des instants de décision, là, on pourrait dire que c'est les syndicats qui n'ont pas fait leur travail. Mais ce que nous voyons aujourd'hui dans notre contexte actuel, un employé qui sort une autre, qui, je ne sais pas si ce que vous dites, ça se vérifie, mais souvent, quand c'est affiché, c'est que c'est affiché. C'est là où vous parlez de vérification, c'est affiché, où c'est les directeurs, entre eux qui se réunissent, qui étudient cela, qui signent, et c'est affiché. On ne va pas réunir tout le personnel pour leur dire, voilà, et ce qu'on veut afficher, vous avez quelque chose à dire là-dessus, très souvent, ça ne se passe pas ainsi. Ce sont les réunissables entre eux qui rédigent cela, qui affichent, on informe le personnel, c'est affiché. Le personnel est obligé de s'y conformer, même s'il n'est pas d'accord. Même s'il n'est pas d'accord, il le dit, on le dit de démissionner, mais là, on n'est plus dans un contrat. On n'est plus dans un contrat de travail. Par exemple, le contrat de travail, au début, n'a pas prévu qu'en cas de note de service affichée ou en cas de désaccord avec un quelconque note de service, l'employeur ou l'employé peut démissionner. Nous avons les causes de démission qui ne contiennent pas ce genre de comportement. Donc, il ne faut pas dire que du moment où l'anneau de service est acceptée par tout le monde, même si elle est contraire à la loi, que la loi est obligée d'accepter, je ne suis pas d'accord. Vous avez accepté que l'anneau de service n'est pas au-dessus de la loi. Donc, ce n'est pas la loi d'accepter l'anneau de service, c'est plutôt l'anneau de service de se conformer à ce que la loi a dit. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Alors, concernant, revenons un tout petit peu, avant d'aller au niveau de l'organisation même des congés et des vacances et autres, revenons un tout petit peu sur le congé maternité. Alors, souvent, il est demandé aux femmes, disons, qui entrent directement en fonction, bien, qui viennent d'entrer en fonction, d'attendre un laps de temps avant, par exemple, de tomber enceinte. Environ un an, deux ans avant de tomber enceinte, pour justement ne pas trop déranger l'entreprise. Je pense qu'il n'a écrit nulle part, n'a écrit nulle part, que lorsque la femme vient dans une entreprise, qu'elle doit attendre un an, deux ans avant de tomber enceinte. Je pense que ce problème-là s'est posé dans l'armée, il y a quelques années, la Cour conditionnelle a réglé ça. Je pense que c'est une discrimination, c'est une discrimination de demander à la femme qui vient dans une entreprise d'attendre un an, deux ans avant de tomber enceinte. On ne demande pas à l'homme qui vient dans une entreprise d'attendre un an, deux ans avant d'enceinte une femme. Parce que la femme et l'homme travaillent dans une entreprise et la femme ne tombe pas enceinte en l'air. C'est un travail d'ensemble. C'est un travail d'ensemble. Donc, s'il faut demander à la femme d'attendre un an, deux ans avant de tomber enceinte, il faut également demander à l'homme d'attendre un an, deux ans avant d'enceinte sa femme. Je pense qu'il n'a écrit nulle part, c'est un débat de vue qui se fait et il faut passer là-dessus. Très bien. Alors, autre chose que je voudrais... La loi, effectivement, le coût de travail, la convention que l'a sur le travail, notre document de référence, bien sûr, ne permet pas, ou d'un an, n'est pas stipulé qu'il faut que la femme puisse s'attendre des temps avant de tomber enceinte. C'est vrai, pour une femme qui est responsable, qui est normale, je peux dire qu'elle peut avoir quand même un peu de jugeote. Je ne suis pas en train d'aller contre ce que vous dites. Mais je voudrais préciser pour dire que s'il y a quelqu'un qui est plus protégé par le coût de travail et la convention que l'a sur le travail, ce n'est pas l'homme, ce n'est pas la femme, mais c'est la femme qui est enceinte, c'est la femme qui est en état. Le coût de travail est plus sévère et plus protecteur envers la femme qui est enceinte. La femme qui est enceinte, on ne la licencie même pas. Quelqu'un soit la faute qu'elle a commise, on ne la licencie pas d'abord. La femme qui est enceinte, il y a des sanctions qu'on ne prend pas en compte, elle, bien qu'elle soit en état. La femme qui est enceinte, le coût de travail la potège de manière particulière, de manière très spéciale. Monsieur le juriste a dit qu'on ne peut pas prévoir. Mais pourquoi aujourd'hui les chefs d'entreprise essaient d'intimider ? Je veux dire qu'ils intimident, parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent peut-être pas interdire cela, parce qu'on comprend qu'il y a souvent une baisse de performance ou que l'entreprise ne s'est peut-être pas rapidement préparée pour assumer l'intérim de la femme quand elle ne va pas prendre le contrat. Surtout si c'est une petite entreprise. Surtout si c'est une petite entreprise, voilà, merci. Je voudrais revenir pour dire que vous avez bien dit que ça revient à la conscience de la femme qui vient dans une entreprise, de savoir que pour atteindre les objectifs que je me suis assigné, il faut attendre quelques temps avant de tomber enceinte. Et vous avez su bien rappeler que la femme qui est enceinte, on ne la licencie pas. Ce qu'on constate souvent, c'est que lorsque vous venez dans une entreprise, déjà en entretien, on constate que vous êtes enceinte, c'est fini pour vous, vous rentrez à la maison, vous ne revenez plus. Ou lorsque vous venez en entreprise, deux mois, trois mois après, on constate que vous tombez enceinte, si vous êtes dans un contrat d'essai, une période d'essai, ça finit, on ne vous renouvelle plus votre contrat automatiquement. Donc, il y a ce genre de choses, mais là, je pense que ce sont peut-être ces débats de rue ou ces réflexions-là qui font qu'aujourd'hui, les femmes, c'est vrai que le Code a protégé la femme enceinte, mais dans la pratique, est-ce que la femme enceinte est vraiment protégée dans le secteur de l'entrepreneuriat ou dans un service ? Je ne pense pas. C'est la femme enceinte qui est la plus vulnérable dans les entreprises. Dès que vous tombez enceinte, si vous êtes à une position, on peut rapidement vous ramener derrière parce que vous n'avez plus l'énergie, vous n'avez plus la force. La force pour pouvoir suivre le même réseau. Est-ce qu'il est dit qu'une femme enceinte n'a pas la capacité de rendre un résultat escompté ? Je pense, en tout cas, je n'ai pas lu des statistiques, je n'ai pas lu des études en la matière, mais il faut quand même des études en la matière pour permettre aux employeurs d'agir comme ça. Un employeur qui veut agir comme ça doit nous dire, mais sous la base de telles études, n'est-ce pas telles structures, on constate qu'une femme qui est enceinte n'est plus capable de faire telle ou telle chose. Donc pour ça, nous décidons peut-être de la ramener derrière. Mais jusqu'à présent, moi, je n'ai pas encore eu des études qui montrent qu'une femme enceinte n'a pas la capacité de travailler au boulot, n'a pas la capacité de rendre un résultat. Je pense que ce que les employeurs fuient le plus, c'est le temps de repos qui est accordé 4 semaines et 8 semaines après. Je pense que c'est ce que les employeurs fuient le plus dans les entreprises parce qu'on se dit, mais si... C'est un temps de congé payé. Si je suis 12 mois, si je dois accorder 3 mois à une femme et le payer ses salaires régulièrement, alors qu'elle ne vient pas en entreprise de travail, c'est une paix de mois. Et c'est souvent dans les privés qu'on constate ce genre de choses. Les privés sont tellement capitalistes qu'ils ne veulent pas perdre même un franc. Donc ils sont dans les calculs, des calculs, comme on appelle des calculs machiavéliques, parce que l'être humain n'est pas en dessous de vos intérêts. L'être humain est en dessous de vos intérêts. Donc il faut régler ce genre de choses dans la conscience des uns et des autres avant d'aller plus loin. Très bien. Alors je voudrais qu'on clarifie également quelque chose. C'est également le congé annuel. À quel moment est-ce qu'on a droit au congé annuel? C'est-à-dire quoi? Généralement, lorsque vous entrez tout de suite en fonction, lorsque vous démarrez à travailler, il paraîtrait qu'on attend aussi un an. C'est après un an qu'on a droit à ce congé. Bien évidemment, parce qu'on dit congé annuel. Vous ne venez pas en entreprise et trois mois après, vous demandez pas réclamer votre congé annuel. Il faut faire un an d'abord. Oui, c'est ce que le législateur a prévu. Il faut faire un an. Et c'est après un an. C'est un an après que vous demandez à vous reposer. Vous avez travaillé pendant un an et vous demandez pas la suite à vous reposer. Donc, il ne faut pas, parce que le législateur a prévu des temps de congé annuel, il faut venir en entreprise trois mois après. Vous avez besoin... Des deux mois, des deux jours fois trois jours. Oui, c'est deux jours, c'est deux jours par mois. C'est deux jours par mois que le législateur a prévu. Et donc, vous ne venez pas en entreprise deux mois, trois mois après, vous demandez peut-être à prendre tout ce que le législateur a dit deux jours par mois. Vous demandez à prendre six jours. Je pense que ce n'est pas possible. Le législateur a été bien clair. Il faut un an. Il y a d'autres entreprises qui vont même demander à ce que... C'est après deux ans de travail qu'il faut commencer par bénéficier des congés annuels. Très bien. Alors, autre chose également, nous allons marquer une pause tout à l'heure. Mais avant, ce que je voudrais clarifier, pardon, c'est que lorsqu'on commence à prendre ces congés, à un moment donné, les congés, et que vous n'en bénéficiez pas chaque année, parce que vous le savez, dans nos entreprises, certaines personnes n'arrivent pas à en bénéficier tous les ans. Et ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule, et on les perd à un moment donné. Oui, je pense que c'est vrai, c'est un fait. Dans notre contexte, ça se passe où, parfois, vous assumez une fonction que vous ne pouvez pas laisser, vous êtes conscient que vous ne pouvez pas laisser, vous n'avez pas quelqu'un qui pourra assurer votre intérim, donc vous êtes obligé de rester. Vous êtes obligé de rester, vous avez même conscience que vous ne pouvez pas partir, faire, même plus de cinq jours, à la maison, parfois. Et donc, parfois, ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule. Mais lorsque, ce que je voulais, il y a M. Habib qui disait qu'il peut y avoir des consentements entre l'employé et l'employeur, mais lorsque nous sommes dans un contrat formel, même je ne sais pas si dans le contrat duré déterminé, c'est possible, mais lorsque nous sommes dans un contrat formel, le contrat à temps plein, il ne peut pas avoir de consentement entre l'employé et l'employé pour aliéner le temps de congé. Lorsi nous sommes dans un contrat formel. Peut-être que lorsque nous sommes dans un contrat, peut-être informel, parce qu'il y a des contrats informels, où vous allez travailler le matin, vous allez travailler peut-être le soir. Dans ce cas, vous pouvez faire des discussions pour aliéner vos temps de congé, parce que là, vous travaillez par heure, vous êtes payé à temps. Oui. Vous êtes payé à temps. Donc, dans ce contexte-là, vous pouvez discuter avec l'employé pour être payé pour vos temps de congé. Mais lorsque nous sommes dans un contrat formel, un contrat de durée déterminé ne peut pas avoir de consentement entre l'employé et l'employé pour aliéner le temps de congé. Même s'il arrive que vous accumulez vos temps de congé, vous devez discuter avec l'employé, l'employeur, pour voir dans quelle mesure vous pouvez bénéficier de ces temps de congé-là de façon échelonnée. Vous pouvez prendre une semaine en trois mois, une semaine en trois mois, parce que vous avez plusieurs temps de congé. Mais c'est vrai que dans les entreprises, on constate souvent que ces temps de congé, là, sont aliénés. Automatiquement, c'est aliéné, parce que même l'employeur, lui, il est d'accord pour aliéner ces temps de congé. Il préfère prendre de l'argent. Il sait que peut-être qu'il est passionné par ce qu'il fait. Il ne veut pas, lui-même, il ne demande pas de congé. De congé, oui. Il préfère être payé pour ça. Mais si jamais ça pose un problème, ça vient devant la juridiction, c'est l'employeur qui va payer les pots cassés. Donc, ça revient à l'employeur de savoir comment manager pour ne pas avoir des problèmes plus tard. Mais est-ce qu'après cinq... Oui, je voudrais vous donner la parole sur cela. Mais est-ce qu'après cinq ans ou dix ans, on ne perd pas une partie de ces congés qui ont été cumulés ? Ou bien, après dix ans, on peut toujours bénéficier des dix mois... Du moment où vous avez les preuves que, sur un temps donné, vous avez droit normalement à tel jour de congé que vous n'avez pas eu droit à tel jour de congé. Normalement, même après vingt ans, vous pouvez avoir ce temps de congé. Parfois, même lorsqu'on constate que dans l'entreprise, les gens ne prennent pas de congé pendant dix ans. Ils ne prennent pas de congé pendant dix ans. Et il arrive que l'employé même sait qu'il ne peut plus bénéficier de ces temps de congé. C'est dans ces cas-là qu'ils vont en négociation avec l'employeur pour aligner ces temps de congé. Mais je ne continue pas à dire que c'est une insécurité pour l'employeur de ne pas donner des congés à son employé et de venir négocier ces temps de congé, à aligner ces temps de congé avec l'employé. Très bien. Habib, comment ça se passe par les entreprises ? Je voudrais recadrer, préciser, moi je crois qu'il n'existe pas et qu'il ne pourra jamais exister un contrat informel. Tous les contrats sont formels. Que ce contrat soit signé, juriste, ou que ce contrat ne soit pas signé, vous savez ce qu'on appelle par exemple le contrat étarcide. On s'entend, on dit quelque chose, ça devient un contrat. Surtout quand on parle du contrat de travail, vous savez bien juriste, quand on parle du contrat de travail, que ce soit signé, que ce soit pas signé, ça passe directement au contrat de durée indéterminée. Et c'est là que l'employeur n'a pas protégé, juriste. Quand vous rencontrez quelqu'un aujourd'hui, vous voulez l'embaucher, vous ne lui signez pas un papier, et il commence, ça devient un contrat de durée indéterminée. Le cours de travail a été clair par rapport à cela. Par contre, ce qui concerne le contrat à durée déterminée, le cours de travail dit, l'employeur a la possibilité de payer le congé à l'employeur. Je veux vous préciser l'article juriste de la Convention collecte du travail. C'est seulement dans le contrat de durée indéterminée qu'il est impossible à l'employeur de payer le congé à l'employé et qu'il est impossible que l'employeur et l'employé puissent négocier. Si de manière cachée, c'est-à-dire qu'entre eux, ils font des consentements et qu'ils s'entendent pour payer, pour que l'autre ne puisse pas aller en congé, ça c'est le problème. Le jour où ça va ressurgir ou ça ira devant la loi, la loi prendra certainement ses dispositions. Le congé peut être payé dans quel cas aussi ? Lorsqu'il s'agit par exemple d'un cas de licenciement, par exemple, ou d'un cas de démission, par exemple. Il y a ce qu'on appelle l'indemnité compensatrice, je vous le connaissez, du congé. Lorsque, par exemple, vous licenciez quelqu'un, je suppose peut-être qu'il y a une faute légère, une faute lourde, peut-être une faute grave, que le corps de travail s'est recadré, et que vous le licenciez, il ne peut pas tous ses avantages. Il y a des avantages qui vont toujours continuer de bénéficier. Notamment, on parle par exemple de l'indemnisation, la compensation du congé. Vous l'avez licencié, il est en train de partir. Aucunement, il ne pourra plus revenir travailler dans votre entreprise. Ces congés sont là, il ne peut pas les congés. Même s'il a volé à faire n'importe quelle chose, le corps de travail est ainsi sur le congé de cette personne-là. S'il n'avait pas pris ses congés. S'il n'avait pas pris ses congés. On doit donc alors indemniser le congé. Ça veut dire qu'on ne peut pas lui payer forcément, si le congé, ça peut peut-être faire 500 000. On ne peut pas lui payer tous les 500 000, mais il y a une manière de calculer, c'est comme par l'indemnisation. Lorsque votre employé ne bénéficie pas de son congé, après 10 ans, après 20 ans, vous avez posé la question à savoir, est-ce qu'il est possible que l'employé toujours bénéficie du congé ou est-ce qu'il le perd? J'ai été directeur des ressources humaines pendant plus de 4 ans dans une émission financière de la place. Je vais vous dire comment ça se passe. Dès lors que l'employé a la possibilité de prouver à un employeur qui n'a jamais été en congé, il bénéficie de ses congés forcément. Et dans ce cas, il y a une manière de le faire pour qu'il puisse bénéficier de ses congés. Soit l'employeur prend sa disposition pour trouver un véritable intérimaire à cette personne. Si c'est 10 ans, ça lui fait 10 mois de congé. Vous formez un intérimaire, l'interimaire prend sa disposition avec le DRH ou avec le service compétent. Il va en vacances et il sera sûr quand même, bien qu'il soit en vacances, il y a quand même un télétravail qui va se faire. On fait un télétravail et puis il reste toujours en coordination avec son intérimaire, avec le DRH ou avec le chef de service pour que le travail puisse avancer. Je dis et je précise, l'employeur se protège comment ? L'employeur se protège dès lors qu'un, en début d'année, généralement ça va partir du premier trimestre, à la fin du premier trimestre, quand vous entamez peut-être le premier mois du deuxième trimestre, vous écrivez et vous demandez à chaque employé de vous faire parvenir à la direction des ressources humaines votre planning de congé. Quand vous le faites, le service compétent, c'est-à-dire la hiérarchie de l'employé avec le service compétent, vont s'entendre pour voir est-ce que ce départ de congé ou de vacances de l'employé m'arrange. Si oui, il le salle maintenant à la direction des ressources humaines et va maintenant au directeur général. Donc alors on fait le planning de congé qui est établi. L'employeur fait cela pour pouvoir se protéger. L'employeur ne va pas interdire à l'employé d'aller en congé. L'employeur va vous afficher le planning de congé et va vous demander même d'aller en congé parce qu'il va écrire pour dire qu'il faut qu'on puisse aller en congé. Mais en dessous, il va peut-être chercher à négocier avec vous pour que vous ne puissiez pas toujours partir en congé. Parce qu'il prend toujours ses gâteaux pour ne pas tomber sur le coup de la loi. Parce qu'il se pourrait que les arrangements puissent mal se passer et il va quand même sortir la note. La note, c'est ça pour pouvoir se protéger. Quand bien même, là dit le juriste, nous ne sommes pas au-dessus de la loi, c'est clair. Mais l'employeur prend quand même toute sa disposition possible pour pouvoir se protéger. Je conseille spécialement à ceux qui nous écoutent, aux employés, de prendre leur disposition pour aller en congé. C'est important. C'est dans notre contexte ici qu'on trouve que si je ne suis pas en congé, je risque de perdre mon poste. Surtout si on a un poste de responsabilité. Si on a un poste de responsabilité. Ou peut-être, c'est quand vous avez peut-être des oignons sous vos pieds et que vous savez que lorsque vous laissez votre poste pour aller en congé, vos oignons seront découverts et on verra à votre dessous que vous insistez à rester au poste même quand l'heure de votre congé vient et vous accumulez des mois, des mois, des mois, des mois de congé pour qu'on ne puisse pas avoir votre dessous. Moi, je conseille aux employés de demander leur congé et d'aller en congé. Quand vous allez en congé, vous bénéficiez de beaucoup de choses. D'une part, c'est que vous revenez au service avec beaucoup plus de performance. Vous revenez avec un sang frais. Vous revenez avec une forte motivation. Quand vous partez en congé, vous avez la possibilité de vous occuper bien de votre famille, de vos enfants. Vous avez la possibilité de pratiquer un autre exercice, de pratiquer autre chose qui peut vous permettre de vous détendre. Ce n'est pas de livrer une concurrence à votre employeur. Non, pas du tout. Vous pouvez faire votre jardin. Vous pouvez aller dans votre mini-entreprise, c'est-à-dire votre champ, votre... Comment dirais-je... En tout cas, il y a quand même quelque chose. L'employeur doit savoir comment préparer ses vacances, comment préparer ses congés pour revenir avec un sang très frais. Donc, moi, je conseille aux gens de pouvoir aller en congé. Et s'il arrive parfois qu'on n'avait pas la possibilité, parce que dans tous les plannings de congé, l'employeur écrit en barre du plan de congé NB, ce planning est susceptible de modification. Ça veut dire que le plan ne peut pas être respecté à 100%. Il peut arriver qu'on fasse des décalages. Il peut arriver que vous demandiez un mois de congé plein et que votre hiérarchie, votre service technique ou compétent disent, bon, je propose que vous puissiez faire 10 jours, 10 jours et 10 jours, faute peut-être d'intérimaires ou peut-être à cause de la consistance du travail à Abad. Et si vous étiez parti, même si il y a un intérimaire que vous partiez, ça pourra peut-être agir sur l'entreprise. Donc, il y a tout juste ces réglas, ces petits mécanismes que l'employeur essaie de mettre en place avec l'employé ou avec le DRH ou le service compétent pour que l'entreprise soit équilibrée, que l'entreprise ne paie pas sa performance. Très bien. Oui, Fréjus. Je voudrais rapidement revenir sur des choses que M. Abiba dit. Je voudrais préciser que lorsque je parle de contrats formels, de contrats informels, c'est peut-être vous qui n'avez pas bien compris de quoi je parle. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de contrats, il y a deux sortes de contrats. Dans notre contexte actuel, il y a deux sortes de contrats. Il y a des contrats à temps et des contrats à temps plein. Les contrats à temps, il y a également deux sortes de contrats. Il y a des contrats où on appelle l'employé et l'employeur, ils restent dans un bureau, ils signent le contrat. Il y a des contrats où l'employé et l'employeur signent le contrat, mais entrent dans le processus normal. Qui est quoi? Aller déclarer l'employé à la Caisse de sécurité sociale, à l'inspection de travail. Mais il y a d'autres employeurs qui ne déclarent pas. Mais c'est là que je parle de contrats informels. Mais lorsque nous sommes dans ce cas de figure, l'employeur a la possibilité de négocier avec l'employé pour ce temps de congé. Mais je vais vous dire que moi, je ne suis pas du... Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Non, si il n'est pas déclaré. Si il n'est pas déclaré. Il y a des situations d'emploi où l'employeur n'est pas déclaré. Non, c'est informel. Là, le contrat est informel. Pour moi, c'est informel. Non, juriste. Pour moi, écoutez-moi, pour moi, c'est informel parce que normalement, dans le processus normal de recrutement, lorsque vous recrutez un employé, vous lui signez son contrat de travail, vous le déclarez. Il y a un contrat pour déclarer. Vous le déclarez. Mais lorsque vous ne le faites pas, c'est un contrat. Pour moi, c'est un contrat informel. Je ne vais pas qualifier comme ça. C'est peut-être une faute pour l'employeur, d'accord ? Parce que quand l'employeur vient démissionner ou bien vient le prouver, l'inspection du travail s'en saisit. Et vous oblige à lui payer toutes ces affaires. On va écouter Fréjus d'abord. Non, Abit, vous allez parler tout à l'heure. Du moment où ça ne respecte pas les règles légales, le processus normal de recrutement, pour moi, c'est un contrat informel. Je vais revenir pour dire que dans le cours de travail, moi, je n'ai lu aucune disposition qui permet à l'employeur d'aliéner ou à l'employé d'aliéner ces temps de congé. Moi, je n'ai pas encore lu. Peut-être après l'émission, nous allons prendre les deux codes et confronter nos idées. Moi, je n'ai pas lu. Je n'ai pas lu et j'ai bien étudié le cours du travail. En tout cas, le cours du travail, précisément, je l'ai bien étudié. Tout ce que j'ai vu dedans, c'est que l'employeur n'a pas le droit de payer les temps de congé à son emploi. C'est vrai que dans la pratique, dans l'autre contexte, ça se fait. Ça se négocie. Ça se fait, mais ça ne veut pas dire que parce que ça se fait que c'est autorisé dans la loi. Je vais encore revenir sur une dernière chose que vous avez dit. Vous avez parlé d'indemnité compensatoire lorsqu'il y a un licencement. C'est vrai. C'est ça qu'on appelle le solde de tout compte dans votre jargon. Lorsqu'on arrive à un licencement et qu'il y a des heures supplémentaires impayées, il y a des congés que l'employeur n'a pas pu bénéficier, on est dans un contexte où, parce que l'employeur est déjà licencié, on ne peut plus lui accorder 7 ans de congé. Il n'est plus dans l'entreprise. Donc, on est obligé de lui payer cela. Mais ça ne veut pas encore dire... Là, je vois que vous êtes en train de faire une confusion. Ça ne veut pas encore dire... Ça ne veut pas encore dire... Non, mais j'ai précisé... Ça ne veut pas encore dire que parce que l'employeur qui est licencié, on lui perd ses droits de congé que déjà, dans le cadre du travail, on peut lui payer ses droits de congé. On ne peut pas lui donner des congés et lui payer ses droits de congé. Après l'émission, nous allons certainement confronter... Non, il n'a pas... Je pense que j'ai précisé, madame Brunet, j'ai précisé, j'ai fait des précisions... Il n'a pas dit que... J'ai fait des précisions, cher ami. Dans le cadre du travail, il n'a pas... Non, ce que j'ai compris... Non, ce que j'ai compris, c'est que... Ce que j'ai compris, c'est que monsieur Abibou est en train de dire qu'il est autorisé par la loi que l'employeur et l'employé puissent discuter et aligner le temps de congé. Vous avez mal entendu que je ne suis pas bien entendu. Ce n'est pas ce que j'ai dit, juriste. Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit qu'il peut arriver que l'employeur et l'employeur s'entendent, mais que ça, c'est entre eux. Mais le jour où ça va sortir, où se passer... Ça, ils s'en saisissent. Donc, on est d'accord que ce n'est pas ce que la loi a prévu. C'est juriste, je précise et je redis. En ce qui concerne le contrat à durée déterminée, parce que vous parlez du contrat à durée déterminée, juriste. Moi, je parle du contrat à durée déterminée. Je vais vous dire et vous donner l'article dans la Convention collective du travail. Quand vous parlez du contrat à durée déterminée, il est possible, il est prévu que l'employeur puisse payer le congé à l'employé. Vous avez quelqu'un qui vient de rentrer dans votre entreprise, qui est en train de faire un an dans votre entreprise. L'entreprise a été récemment créée. Il est le seul à ce poste-là. Il n'a pas un intérimaire. Vous ne laisserez pas partir en cours. Ce n'est pas possible. Qu'est-ce que vous faites ? Vous lui payez le congé. Le cours de travail le précise au niveau du contrat à durée déterminée. J'ai dit que nous sommes dans la pratique... On va vérifier là tout à l'heure. Non, non, non. Il vient de dire une chose. Il vient de dire une chose. Il dit que nous sommes dans la pratique. Nous sommes dans la pratique. Oui, nous pratiquons l'entreprise. Donc, je vous le constate. Je vous en donne hâte. Très bien. Merci beaucoup à vous. Je vous propose de faire une pause. Voilà. Retour donc en plateau pour poursuivre nos échanges. Nous allons parler organisation. D'accord ? Étant donné que les différents thèmes, peut-être qu'il y a des clarifications au fur et à mesure, nous allons les faire sur les différents thèmes que prévoit donc la loi pour les congés. Pour une entreprise qui se veut optimale avec des objectifs, bien entendu, atteints en fin d'année et autres, comment faire pour gérer sa ressource humaine en termes de vacances, en termes de congés, facilement pour optimiser donc les énergies dans son entreprise ? Je voudrais d'abord donner la parole à Habib. Merci. Cela part d'abord du service ressource humaine jusqu'au niveau de l'employeur qui soit le bénéficiaire des congés dont il doit jouer. La question que demande Mme Brunet, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut faire pour bien bénéficier de sa vacance ou bénéficier de ses congés ? Déjà, l'organisation pour l'employeur avant même d'aller vers l'employé. D'accord. Puisque déjà, nous savons au sein d'une entreprise que l'employé forcément a droit à un mois de congé par an après 12 mois bien sûr de service et que nous savons que c'est une obligation pour l'employeur d'octroyer ce droit de congé à l'employé et c'est donc alors une jouissance pour l'employeur pour l'employeur d'en bénéficier. Comment ça se passe ? En principe, pour les entreprises qui se respectent à partir déjà de la fin du premier trimestre ou à vouloir entamer le second trimestre, il est convenable pour l'employeur c'est-à-dire le DRH ou le chargé du personnel de crier et de demander aux membres c'est-à-dire aux employés de l'entreprise de bien vouloir faire parvenir à leur hiérarchie et dans la direction de bien vouloir faire parvenir à leur hiérarchie le planning de congé. Ce planning de congé que chaque employé envoie à sa hiérarchie d'abord, il y a un travail qui est fait là déjà. La hiérarchie discute avec l'employé qui doit, avec chaque employé pour voir est-ce que cette date de départ de congé peut réellement convenir aussi aux besoins de l'entreprise parce qu'après tout n'oublie pas que c'est le super hiérarchie qui portera le pouvoir le chapeau de tout ce qui va se passer. Donc, il y a déjà une forme de négociation qui se passe entre l'employé et son super hiérarchique jusqu'à ce qu'on retienne en cadre final. Et donc, chaque super hiérarchique maintenant envoie à la direction des ressources humaines ou au chargé du personnel pour les petites entreprises le planning de congé qui est retenu par entité par service. Il revient maintenant au directeur des ressources humaines d'étudier ce planning de congé envoyé par chaque service et maintenant d'afficher de retenir disons d'abord de retenir un plan de congé général pour toute l'entreprise. Dès que ce plan de congé est retenu on procède maintenant à la vulgarisation à la publication à l'affichage de ce plan de congé et les services techniques ou les hiérarchies confirment à travers le circulaire et à travers l'affichage à chaque employé nous avons retenu au terme de nos discussions c'est ici et ça voilà ce qui a été retenu pour votre départ en congé. Dès lors qu'on connaît les départs en congé pour chaque employé quelle est la procédure maintenant que l'employé doit mettre en place pour obtenir pour pouvoir jouir de son congé. Bien que vous saviez que quand on va sur le tableau d'affichage vous devez aller en congé peut-être du 2 mars au 2 avril supposons au 2 avril ça ne veut pas dire que vous allez vous lever en même temps pour dire bon le 2 mars je vais en congé et déjà le 1er mars vous faites vos valises et puis vous partez sans rien d'avoir de hiérarchie sans rien d'hierarchie non vous faites maintenant une demande de congé que vous adressez et dans cette demande de congé parce qu'il y a un formulaire généralement les entreprises établissent un formulaire qu'il faut remplir mais il y a toute entreprise qui n'établissent pas le formulaire et puis il revient à l'emploi il lui-même décrit ce qu'il veut pour dire bon comme normalement au plan de congé qui est affiché je voudrais vous notifier mon départ en congé pour la période de temps temps à temps donc malgré le tableau qui est établi il faut que l'employé à l'approche donc de la date puisse refaire une autre bien sûr généralement pour de grandes entreprises c'est 2 semaines à l'avance pour de petites entreprises c'est 72 heures à l'avance pourquoi ? parce que pour les grandes entreprises on essaie d'éviter ce qu'on appelle la loader administrative il faut passer par chaque chef de service votre chef de service va viser donner son accord le DRH va viser donner son accord le DG pourra peut-être viser donner son accord si votre procédure permet à ce que le DRH que le DG soit la dernière personne qui donne son accord d'accord mais pour d'autres entreprises ça se limite simplement au niveau du DRH au niveau des ressources voilà donc vous écrivez que vous partiez en congé pour d'autres entreprises on demande à ce que ce soit l'employé même qui précise dans ça l'aide de demande de congé qui sera son intérimaire ah d'accord des fois les ressources humaines ou le directeur général évitent d'imposer un intérimaire à l'employé pour que demain s'il y a des dégâts ou s'il y a une belle performance qu'on ne puisse pas dire c'est parce que vous m'avez imposé cet intérimaire telle personne qu'il y a des dégâts qui n'a pas marché donc on demande parfois que ce soit l'employé lui-même qui précise qu'il pourra donc alors l'intérimaire pendant cette vacance ou ce départ en congé il revient maintenant à la ressource humaine après les évaluations de voir est-ce que la personne que l'employé que le bénéficiaire du congé est en train de proposer comme intérimaire pourrait réellement accomplir la tâche c'est la raison pour laquelle dans certaines entreprises il existe ce qu'on appelle l'évaluation du personnel on évalue régulièrement le personnel de manière périodique peut-être après 6 mois ou peut-être après 1 an on essaie d'évaluer le personnel et qu'on évalue le personnel voir les compétences du personnel pour que demain quand on va vouloir choisir un intérimaire en fonction des évaluations que telle personne est vraiment apte à assumer ton intérim comme tu l'as proposé ou bien que tu as voulu proposer telle personne pour assumer ton intérim nous nous proposons que ce soit telle personne qui assume ton intérim à coup de si, si, si et ça ou vu peut-être les résultats des évaluations qui ont été faites dès lors que vous déposez cette demande-là de demande de jouissance et vous proposez l'intérimaire qui va vous remplacer qui va vous remplacer durant cette période de congé l'indication des ressources même temps elle étudie et elle ne vous répond pas directement parce que vous savez que dans notre administration on va de manière descendante et non de manière ascendante on passe depuis le chef pour aller jusqu'au sur le baptême donc il revient maintenant au DRH de vous répondre à travers vos supérieurs hiérarchiques nous avons accepté le départ de congé de votre emploi et si, si, si et ça et cela vous êtes clairement maintenant notifié que vous partez en congé bien en partant en congé on vous demande de préciser on vous demande d'apprêter un certain nombre de dossiers vous apprêtez un certain nombre de dossiers les tâches que vous étiez en train de faire et que vous savez que vous ne pourriez pas finir de faire cela pendant les deux semaines on vous demande de faire le tableau de bord de présenter toutes les tâches qui sont en cours et que votre intérimé puisse travailler dessus raison pour laquelle parfois ça prend deux semaines parce que à même temps quand on a l'intérimé si l'intérimé est accepté on vous a fait en même temps l'intérimé l'intérimé reste avec vous pendant une période de deux semaines pour une transition pour prendre un peu la main comprendre un peu le dossier quand bien même l'employeur sait et l'employé aussi sait que quand il sera en congé il restera en contact de trois bien sûr avec l'intérimé et avec aussi son supérieur hiérarchie pour que c'est-à-dire le travail puisse avancer qu'on ne constate pas son absence l'objectif de l'employeur et qui devrait être un principe de l'intérimé commun de l'employeur aussi c'est celui-ci même quand vous partez en congé qu'on ne puisse pas sentir votre absence il ne faudrait pas qu'on sente que vous êtes absent donc vous passez la main on a une phase de transition l'employé s'en va dès lors que l'employeur finit de jouir ses congés et il revient il est important c'est le DRH même maintenant qui écrit ou le chef du personnel qui écrit au supérieur hiérarchique mais aussi à l'employeur aussi pour dire votre temps de congé est fini vous avez repris tel jour mais vous avez repris tel jour et vous passez par vos supérieurs hiérarchiques quand vous passez par vos supérieurs hiérarchiques on permet que l'intérimé puisse vous présenter ce qui a été fait pendant que vous étiez en congé qu'est-ce qu'il a fait où est-ce qu'il s'est arrêté l'intérimé ne vous quitte pas l'intérimé reste avec vous pendant une période de deux semaines ou pendant une période de un mois pour vous présenter tout ce qui a fait et vous suivez un peu avant que l'intérimé ne puisse repartir à son pouce mais force est de constater que dans certaines entreprises dès lors que le bénéficiaire du congé revient l'intérimé en même temps quitte et puis il prend le bagage il repart à son pouce et on sent qu'il y a un flottement pour la reprise des activités étant donné qu'il est allé au repos et tout cela je pense que monsieur avait bien expliqué moi je voudrais juste ajouter que lorsque le travailleur fait la demande l'employeur doit s'assurer de lui notifier également son congé et le travailleur également doit s'assurer d'avoir la notification avant de partir avant de partir parce que lorsque vous je suis le processus donné par monsieur Abir vous demandez vous demandez à aller en congé et c'est vrai vous savez que bon il n'y a pas de soucis vous allez en congé mais il y a une insécurité on peut vous dire après que vous avez abandonné votre poste parce qu'il n'y a pas une notification il n'y a pas un acte qui prouve que effectivement vous êtes en congé donc il faut pour la sécurité de l'employeur et pour la sécurité de l'employé également parce que l'employé il est en sécurité lorsqu'il quitte le boulot il n'a pas une notification de congé il est à la maison il va passer 25 jours il peut revenir mais on lui dit mais vous avez abandonné votre poste depuis 25 jours de même que l'employeur qui ne notifie pas la période de congé l'employeur peut revenir après pour dire mais moi je n'ai jamais été je n'ai jamais été en congé ici mais il faut il faut me dédommager je n'ai jamais été il n'a jamais été en congé parce qu'il n'y a pas eu de notification donc la précision après la demande qu'il y ait une notification parfois on constate que bon lorsqu'on fait la demande on dit bon monsieur Jean j'ai vu votre demande vous pouvez partir en congé vous pouvez partir en congé et lui dire merci patron merci patron le lundi n'est plus là donc il faut il faut réglisser ces histoires là qui est la demande mais après qui est la notification très bien merci alors est-ce que c'est possible à l'employeur d'imposer une période de congé c'est-à-dire selon les activités que nous avons voici la période où vous pouvez partir en congé à part cette période ce n'est plus possible oui c'est possible parce qu'on a dit tout à l'heure qu'il faut faire la demande et lorsque vous faites la demande et que l'employeur voit que la période de congé que vous avez sollicité n'arrange pas le processus de son entreprise l'employeur est dans ses droits de dire non vous ne pouvez pas aller en congé pendant cette période je préfère que vous ayez un congé pendant cette période du moment où pendant l'année vous avez vos 25 jours ou 30 jours selon l'entreprise du moment où vous avez votre congé payé annuel il n'y a pas de souci donc la période c'est à voir avec l'employeur et l'employé vous savez en fin d'année tout le monde veut aller passer les vacances avec la famille exactement en décembre tout le monde veut rester au bleu jusqu'en décembre c'est en décembre on dit moi je préfère aller en congé si ça n'arrange pas l'employeur donc c'est pas possible très bien alors une autre question que je voulais poser lorsque une personne qui a un poste de responsabilité est en congé est-ce que c'est possible également ou c'est autorisé de le remplacer c'est-à-dire quoi il a un intérimaire justement et qui travaille pendant son temps de congé mais jusqu'à ce que le titulaire revienne du congé c'est-à-dire on confirme l'autre à son poste parce qu'on a dit tout à l'heure que c'est l'une des raisons aussi pour lesquelles on ne veut pas forcément partir en congé parce qu'on a peur de quitter son poste à responsabilité l'administration est une continuité disons la présence ou l'absence d'un employé d'un supérieur ou d'un cadre au sein d'une administration n'empêche pas le chef d'entreprise de prendre sa disposition à tout moment on peut vous remplacer que vous soyez présent ou que vous ne soyez pas présent parce que ce n'est pas ce n'est pas un trône vous éternisez ce n'est pas un mandat qu'il faut respecter c'est vrai encore bien qu'on sait parfois comment se passent les mandats on peut commencer à ne pas finir mais là ici c'est une fonction c'est une entreprise et il revient au chef d'entreprise avec peut-être le directeur de la recherche même s'il le faut de décider de vous remplacer ou de ne pas vous remplacer mais dans le cadre normal des choses avant qu'on ne puisse vous remplacer vous êtes quand même tenu informé on vous invite à un comité de déontologie ou à un comité de prix de décision qui est de manière restreinte et on vous informe peut-être du changement à venir au sein de l'entreprise si vous n'avez pas comme une faute lourde une faute grave s'il n'y a peut-être pas une baisse de performance au niveau de votre poste de travail s'il n'y a peut-être pas un entrant un entrant je veux dire c'est-à-dire un nouveau changement qui vient de l'entreprise et qu'on veut peut-être créer un nouveau poste on va être capable de gérer ce nouveau poste et qu'il faut qu'on met quelqu'un à votre place je pense que l'employeur n'a aucune raison en principe de vous remplacer pendant votre départ de congé en principe mais je dis je répète l'employeur a la possibilité et a ce pouvoir de vous remplacer à tout à tout moment très bien quelque chose à dire oui je suis d'accord avec monsieur Habib tout en précisant ah mais c'est bien vous êtes d'accord maintenant je suis d'accord avec monsieur Habib tout en précisant que c'est une décision discrétionnelle de l'employeur de nommer telle ou telle personne à telle ou telle poste compte tenu de ses performances de ses compétences l'employeur l'employeur n'est pas obligé de justifier telle nomination ou telle autre nomination seulement que ce que je voudrais ajouter ici l'employé qui est en congé ne peut pas recevoir une notification d'un changement de poste c'est pas possible l'employé qui est à la maison ne peut pas recevoir une notification d'un changement de poste donc au moment où il est à la maison on ne peut pas normalement changer de poste on peut attendre son retour deux jours après on le notifie que voilà il n'est plus à ce poste mais il ne peut pas revenir et apprendre que voilà je ne suis plus là ou bien il revient on voit que la clé du bureau a changé je pense que ce n'est pas dans la chose normale des choses d'agir ainsi d'accord je complète il faut comprendre qu'il y a certains employeurs qui ont cette magie de faire ces choses là le site ne commence pas à vous soupçonner et qui savent peut-être que votre présence pourrait embrouiller les pistes sur lesquelles ils doivent aller pour faire des contrôles vous êtes peut-être un auditeur vous êtes peut-être un comptable ici et ça on a eu des fuites on n'a pas besoin de faire le contrôle en votre présence vous partez en congé on commune on le dit derrière vous et on vous invite maintenant pour autre chose encore bien que des fois pour faire l'audit il faut que la personne soit là mais c'est normal que vous voulez auditer quelqu'un il faut qu'il soit forcément là il faut qu'il communique les pièces il faut qu'il réponde certaines choses mais il y a d'autres services où on attend que vous soyez d'abord en congé et puisque c'est que votre intérimé ne maîtrise pas tout et qu'avec lui on peut y avoir accès tout est ouvert tout est ouvert on ne profite pas là et puis on essaie de vous contrôler on découvre des choses qui nous vont passer ici et ça et on vous remplace immédiatement et on vous informe après mais cependant ce n'est pas trop bon aussi pour l'employeur parce que l'employé aurait la possibilité de nier un certain nombre de choses et devant la loi il pourrait s'en sortir vainqueur on connaît parce qu'on pourrait truquer on pourrait truquer des documents alors qu'il va dire qu'il n'en est pas cette chose quand même ça se fait régulièrement on attend que vous partiez en congé pour qu'on vous remplace ce qui n'est pas une bonne chose je suis d'accord parce que la procédure d'audit doit être une procédure contradictoire contradictoire où l'employé qui veut être audité doit être présent et apporter des preuves refuter même les allégations donc si c'est derrière l'employé que l'audit il est audité il est tout en il est en droit même de parce que l'audit serait irrégulier irrégulier parce qu'il n'est pas là c'est derrière lui qu'on va fouiller ce dossier rien ne prouve que tout ce qu'on a retrouvé dans le bureau ça lui appartient rien ne prouve que ce qu'on a retrouvé dans son ordinateur ça lui appartient vraiment donc ça peut être une manœuvre pour pouvoir le faire partie de là et monsieur Avril l'a dit devant le tribunal déjà devant le tribunal le tribunal ne pourra pas même accepter les pièces à condition qui sont ressorties de ce processus d'audit parce que ce n'est pas du tout contradictoire vous avez dit tout à l'heure que l'employé qui est en congé ne peut pas recevoir des notifications est-ce à dire que l'employé qui est en congé disons ne travaille pas également c'est-à-dire parfois on est en congé mais on travaille également de loin parce que justement il faut répondre à certaines choses en principe en principe l'employé qui est en congé ne travaille plus parce qu'on a dit congé quand il est en congé il est hors de l'entreprise mais parfois on constate que dans la pratique il y a des postes où même lorsque vous êtes en congé vous avez l'obligation vous avez l'obligation d'être là pour assurer la bonne marche des choses mais normalement lorsque vous êtes en congé vous coupez toute communication on peut couper ce téléphone vous êtes en doigt de couper votre téléphone et disparaître mais vous devez revenir à la date de votre reprise de projet il ne faut pas oublier si vous ne revenez pas ou si à la date du retour votre téléphone est toujours éteint l'employeur a la possibilité de prendre la disposition nécessaire à votre encontrée très bien oui oui effectivement le fait que vous ne reponnez pas votre poste après votre congé peut-être justifié comme un abandon de poste ou l'employeur a la possibilité de traduire autrement mais il faut quand même dire que dans le cours de travail c'est précisé que l'employeur peut octroyer quelques jours en plus à la demande de l'employé l'employé peut écrire et demander à l'employeur c'est vrai les convenables que je puisse reprendre le 20 toutefois je vous prie de m'accorder jusqu'au 23 jusqu'au 24 ou 25 avec des motifs valables au besoin même la porte des preuves raison pour laquelle il demande on sait que quand pas de congé payer congé annuel c'est inclus en même temps et les délais de route celui qui va à Paris qui va peut-être au nord doit savoir que les délais de route sont inclus dans son congé dans les 24 ou 25 ça dépend qui ne puisse pas dire que c'est parce que je vais en France ou à Paris je vais au nord je vais à Kamchatka qu'à cause du délai de route je ne pourrais pas prendre service ou reprendre service à terre d'avoir fixer son nom le panier de congé pas du tout mais par contre il peut demander pour autre motif je vous prie de m'accorder trois jours de plus quatre jours de plus cinq jours de plus et il justifie cela à l'employé alors ma question c'est ces jours de plus sont considérés quoi des jours d'assembles simples qui ne sont pas forcément déduits des jours de congé ou des jours de congé qui seront déduits après oui ça dépend des motifs ça dépend des motifs qui sous-entendent cette sollicitation mais lorsque les motifs ne sont pas du tout valables et que l'employé même sait que ce sont des motifs qui ne sont pas valables toutefois il peut négocier avec l'employé pour dire voilà j'ai fait cinq jours je vous demande de me donner cinq jours de plus sur les congés à venir vous pouvez en déduire mais si c'est des causes valables on ne peut pas déduire ces jours supplémentaires des congés à venir très bien alors est-ce que dans disons au niveau du personnel des personnes qui sont prioritaires c'est-à-dire dans la prise des congés dans l'organisation même des choses oui il y a des personnes prioritaires bien évidemment parce que c'est l'organigramme de l'entreprise l'employeur peut voir lorsque je je calcule un peu je pense que si telle personne va en congé très rapidement ça ne me cause pas tout le souci donc je préfère le laisser aller en début d'année rapidement pour qu'après il puisse assurer ou l'entreprise qui sait que bon c'est pendant les vacances que j'ai plus d'affluence ici donc je préfère libérer les caissiers les caissiers vont en congé et reviennent en vacances pour pouvoir assurer donc c'est à l'employeur de chaque année chaque année il y a un planning qui est affiché donc ça revient au récent de ressources humaines de voir quel employé peut aller en congé pendant quelle période et discuter avec les employés pour que cela se fasse ainsi très bien oui je veux préciser généralement les employeurs vont vous demander vont peut-être vouloir négocier entre vous avec vous entre le 1er mai jusqu'au 31 octobre parce que du 1er mai au 31 octobre on réalise que les activités ne sont pas aussi fluides que ça il n'y a pas une masse de travail mais vous allez voir qu'à partir du 1er janvier jusqu'en mars du 1er trimestre c'est assez dense le dernier trimestre est super dense aussi pour les entreprises donc généralement ils négocient entre 1er mai au 31 octobre de l'année voilà alors une chose qu'on n'a pas dite aux hommes c'est qu'ils ont également droit au congé de paternité oui ils ont droit au congé de paternité seulement que ce n'est pas comme le congé de maternité où il faut aller faire 3 mois à la maison donc je pense que le législateur n'a pas voulu faire une discrimination à l'égard des hommes c'est pourquoi ça a été prévu et si une femme qui a droit au congé de maternité il faut également que l'homme ait également droit au congé de paternité pour au moins rester avec la famille acheter certains besoins et tout mais ça ne va pas je n'ai pas la période exacte mais je sais que ça ne va pas au-delà de 4 semaines comme pour pour la femme ah 4 semaines je pensais c'était 3 jours le congé de paternité c'est 3 jours pour les hommes et cela ne veut pas dire quand on vous informe que votre épouse a accouché a donné l'essence en même temps vous dites à votre employeur je suis à l'hôpital pour faire ci et ça non le congé de paternité c'est après tout ça là quand vous entrez à la maison vous demandez un congé de paternité mais c'est aussi possible que de manière variable vous tenez informé ok fais 3 jours en même temps mais n'oublie pas d'introduire une demande de congé merci beaucoup pour ces détails nous allons à présent retrouver Modeste pour la suite voilà Modeste on vous retrouve pour le message le premier message qui dit bonjour le plateau on a ici au Mali 30 jours de congé en UL on peut un congé de 7 jours pour les choses de famille c'est à dire les décès j'ai jamais pris régulièrement mes congés parce que je suis le seul dans mon domaine de fonction plus de 10 ans déjà je profite je profite pour ces 7 jours de décès de mes parents la fête de tabaski donc quand il y a décès chez moi j'en profite pour quand même prendre mes jours de congé alors un autre message qui dit bonjour le plateau oui en tant qu'argent de l'état je prends régulièrement mes congés qui sont de deux mois et demi au cours de l'année à cela s'ajoute le congé parental qui est de deux jours lorsque ma femme accouche mais je vous avoue mais je vous avoue que je ne fais rien pendant que je me repose totalement j'essaie de parcourir quelques temps livres avec mes enfants et avec ma famille un dernier message qui dit je profite bien de mon congé parce que je fais mon petit commerce pour aider mes parents voilà des activités qu'on fait pendant ces congés voire encore deux mois deux mois et demi ou 30 jours ailleurs je pense que c'est beaucoup mais toutefois le contrat de travail peut stipuler cela mais réglementairement ce qui est prévu c'est deux jours par mois deux jours de congé par mois mais si le contrat de travail stipule que l'employé peut prendre jusqu'à deux mois c'est tant mieux bon ça dépend aussi de l'organisation du travail combien de temps de travail il fait par mois ou autre par semaine tout cela également et la pensée alors la pensée du jouet de Jean Dion qui dit le dimanche soir l'un des pires moments que l'on puisse imaginer encore en congé mais déjà au travail toute la force du capitalisme à l'oeuvre le dimanche soir l'un des pires moments que l'on puisse imaginer encore encore en congé mais déjà au travail toute la force du capitalisme à l'oeuvre le dimanche soir donc on pense déjà au travail alors qu'on est au congé Habib on sait que le dimanche soir on pense comment lundi il faut reprendre le service quand même vous passez un très bon week-end et quand c'est la masse de travail qui vous attend le lundi matin on connait la pression le stress que vous aurez lundi matin donc on se dit c'est la force du capitalisme il faut lui vendre forcément notre force pour avoir du salaire et oui je me demande même si le dimanche c'est un jour de repos finalement c'est exactement ce que je voulais dire parce que finalement le dimanche on se retrouve déjà en plein dans le travail le dimanche vous voyez certains des gens qui à la maison ne commencent pas à préparer les dossiers du lundi ne commencent pas à mettre certaines choses à jour déjà le samedi soir ou le dimanche matin on se dit déjà demain je reprends donc il ne faut plus s'amuser il ne faut plus boire il faut être concentré pour reprendre en pleine forme demain Modeste alors Jean Dion qui est quand même mieux placé pour cette citation parce qu'il est journaliste et qu'il est chroniqueur bon je vois pas de jour de repos surtout le week-end merci Modeste nous allons voir le mot tout à l'heure mais avant peut-être peut-être avant toute chose il faut qu'on fasse test ta culture aujourd'hui on y va merci test ta culture donc aujourd'hui nous sommes dans le vocabulaire dans l'orthographe on y va tout de suite première question chers amis vous pouvez également lire la question mais où est donc un icard je pense que vous les connaissez ce sont des conjonctions de coordination merci si vous n'aviez pas la réponse question de dans quel sport Frédéric Bousquet vous faites appel donc à votre à l'histoire il y a quelques années Frédéric Bousquet a-t-il été vice-champion olympique à Pékin en 2008 est-ce que c'est au tir à lac est-ce que c'est à la natation ou est-ce que c'est à la course à pied Frédéric Bousquet merci merci exactement Habib troisième question dans la série dans la série d'animation Dora l'exploratrice vous avez tous suivi je suppose Dora l'exploratrice quel est le prénom de son ami le singe Babouche exactement Babouche quatrième question comment ce prénom l'épouse exactement Michel Michel Obama qui ne connaît pas Michel Obama cinq question cinq comment appelle-t-on les muscles muscles orifices situés à la surface de la peau le porc le porc merci les orifices je voulais dire les minuscules orifices question six à Paris dans quel palais le conseil des ministres se réunit-il en général d'Elysée d'Elysée bien sûr l'Elysée oui c'est pas le grand palais c'est pas le palais c'est bien l'Elysée question sept à la belote un jeu de cartes se compose de trèfles de piques de cœurs et de merci à Hollywood mais Abim n'est pas mal du tout à Hollywood par quel symbole les célébrités sont-elles représentées sur le sol du walk of fame plutôt sur le sol à Hollywood par quel symbole est-ce que les célébrités sont représentées les Oscars les étoiles ou des lettres non c'est bien les étoiles on dessine leurs étoiles dans le sol pour représenter quand ils viennent ou bien quand elles atteignent un certain niveau donc ces célébrités là et avant dernière question à combien de jours équivalent 72 heures 3 jours merci et dernière question dans quel pays est né le footballeur Diego Maradona Argentine Argentine exactement Argentine merci beaucoup je pense qu'on a bouclé notre temps à moins qu'il nous reste encore du temps si le réalisateur me dit qu'il me reste du temps on va suivre le mot du jour mais sinon on passe au mot de fin je pense que nous avons abordé les aspects nécessaires en matière de congé et je pense que monsieur Habib on s'est finalement compris sur si le congé payé devait être payer en lieu et place du congé même ou pas c'est vrai que monsieur Habib a certainement ses sources quand il parle en matière du code du travail on a vérifié tout à l'heure à la pause la TIC 164 qui a été bien claire qu'on ne peut pas remplacer les congés payés par une compensation éviter de le faire c'est pour la sécurité c'est plus pour la sécurité de l'employeur que pour l'employeur l'employé veut avoir de l'argent et préfère avoir de l'argent pour travailler mais pour l'employeur lorsqu'il y aura un souci je pense que ça sera pas bien pour c'est aussi pour la santé de l'employé aussi pour la santé de l'employé aussi il faut se reposer exactement modeste prendre un temps de repos quand ça s'impose parce que la santé ça ne s'achète pas merci Habib merci madame à tout le plateau à tous les téléspectateurs nous avons compris l'importance des congés nous avons compris les dispositions qu'il faut prendre je reviens sur ce qu'a dit le juriste qui est très important et quand vous allez en congé faites tout possible pour avoir votre titre de justice de congé c'est tellement important pour vous et je précise qu'il y a une erreur qui a été faite pas devant mes soins effectivement j'ai lu mais ce sont fausses le contrat de travail ne permet pas à l'employeur de payer financièrement le congé pour demander à l'employé de rester au poste et prendre l'argent les choses ne sont pas vraies le cours de travail et la commission collecte du travail ne permet pas cela et je demande aux employés de ne pas tomber dans ce piège là bénéficiez de vos congés passez de bons moments revenez plus fort pour la performance de l'entreprise et pour sa pérennité merci merci beaucoup Habib Fréjus à Tindoglo toujours un plaisir de vous avoir par ici modeste également toujours un plaisir de vous avoir également chaque matin avec nous on se retrouve amis téléspectateurs j'espère que vous avez noté l'essentiel de ce qu'il faut retenir donc en matière de congé en matière de vacances et en matière d'absence également au poste les dispositions qu'il faut prendre lorsque vous devez en bénéficier donc et surtout ne restez pas au poste pour dire que vous allez conserver votre poste de responsabilité ou encore gagner quelques francs allez vous reposer vous en avez besoin j'en suis persuadée allez passez une très bonne journée une bonne semaine à Tindoglo